Richard Verly, bonjour, vous êtes un journaliste et un essayiste d'expérience, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine en 1966, d'un père suisse et d'une maman française, ça a son importance pour la suite, on va voir, et vous avez fait la majeure partie de votre carrière à la rédaction d'un grand journal suisse francophone, le temps, l'absurde significatif, parce qu'on peut dire que le temps, c'est presque le monde de la Suisse francophone, et puis vous avez fait plusieurs postes de correspondants à l'étranger, à partir de 2014, vous êtes en poste à Paris, mais là, depuis avril 2022, vous avez quitté le temps pour être, si j'ai bien compris, l'éditorialiste en français du Blic, principal quotidien suisse, qui est édité à Zurich en langue allemande, mais d'une certaine façon, vous redémarrez une expérience, là, toujours en langue française, et puis vous avez assuré aussi de nombreuses chroniques en France, dans les émissions de radio, vous avez retrouvé sur France Culture, entre autres, à la télévision, LCP, la chaîne parlementaire, et vos qualités de journaliste ont été maintes fois saluées et reconnues, vous avez obtenu le prix Jean Dumur en 2020, que je considérerais un peu comme le prix Albert Londres helvétique, voilà. Alors, le livre dont on va parler ensemble appartient à la catégorie des films qu'aux Etats-Unis, on appellerait un road movie, mais c'est aussi un remarquable carnet de voyage, dans lequel vous décrivez une rencontre, avec, écrivez-vous dans les dernières lignes de votre introduction, la personne française. Votre livre de route n'est pas banal, vous avez suivi le tracé de la ligne de démarcation, qui a balafré, j'emploie à dessin un mot que vous reprenez à plusieurs reprises, la France entre juin 40, 21 juin 40, et le 11 novembre 1942, jusqu'à ce que les Allemands envahissent, non pas la zone dite libre, ça c'est l'interprétation qu'on vous met plus tard, mais communément appelée à l'époque la zone Nono, pour non-occupé, et administrée donc par le gouvernement du général Pétain à Vichy. Cette invasion de la zone Nono, je le rappelle historiquement, est consécutive au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, qui a eu lieu le 8 novembre 1942. Vous avez donc parcouru 1200 kilomètres, dites-vous à la page 12, 13 départements divisés d'est en ouest de la frontière suisse à la Touraine, avant de piquer vers le sud jusqu'au Pays Basque. Et puis plus loin, vous estimez, plus loin dans votre livre, page 13, vous estimez à près de 200 le nombre de communes ainsi traversées par vous. La première question est toute simple, pourquoi avoir pris ce fil rouge, la ligne des démarcations, et avoir mis vos pas dans ceux de l'un de vos compatriotes, le grand journaliste suisse francophone, mais écrivant en allemand, pour un grand quotidien de Zurich, d'ailleurs c'est plus que vos pas, on voit maintenant, Herbert Luthi, je ne sais pas si je prononce bien, auteur d'un livre traduit en français, sous le titre « À l'heure de son clocher », publié en 1955. C'est un des premiers ouvrages d'une collection que dirigeait Raymond Aron. Alors pourquoi avoir fait ça ? Écoutez, il y a, je dirais, mon départ sur la ligne de démarcation est au fond le résultat d'une conjonction, trois éléments qui se sont rejoints. Le premier élément, vous l'avez dit, ma mère est française, j'ai grandi aux côtés de ma mère, et il se trouve que j'ai grandi dans la Nièvre, au centre de la France, dans une commune limitrophe de la ligne de démarcation. À cet endroit du pays, la ligne de démarcation était constituée par une rivière qui s'appelle l'Allier, qui borde le département de la Nièvre et de l'Allier, et donc j'ai été dans mon enfance, je ne dirais pas bercé, mais habitué à entendre parler de la ligne de démarcation, puisque dans les années 70-80, il était encore habituel d'entendre les récits d'enfants de résistants ou bien d'enfants de passeurs, de gens qui avaient fait passer la ligne de démarcation, etc. Ça, c'est le premier élément. Il y a donc dans ce livre, vous l'avez noté, des éléments très personnels liés à mon itinéraire et liés au fait que je tenais, au fond, à me plonger dans cette histoire que j'avais côtoyée. La deuxième chose, c'est ma conviction que les correspondants étrangers, donc je suis correspondant d'un média étranger, j'étais correspondant du temps, vous l'avez dit, je suis désormais éditorialiste sur la France pour le quotidien suisse Blik, qui est un quotidien en langue allemande qui vient de se lancer en français, je pense que les correspondants étrangers doivent essayer quelquefois de répondre aux questions que les Français se posent, mais peut-être auxquelles ils n'osent pas répondre. Je m'explique, il y a une question qui était très lancinante pendant la campagne présidentielle, c'était celle de la disparition de la France. Vous vous souvenez, elle était notamment scandée par Éric Zemmour, la France va disparaître à cause du grand remplacement, je n'ai pas besoin de revenir. Et lorsque moi j'avais interviewé Zemmour pour la première fois en 2018, il avait déjà entonné ce refrain de la disparition de la France. Et donc moi mon réflexe a été de dire, et si c'était vrai ? Et si c'était possible que la France disparaîte ? Et à ce moment-là, il y a un excellent baromètre, il y a un excellent, je dirais, point de repère, c'est la ligne de démarcation. Pourquoi ? Parce qu'en 1940, la France aurait pu disparaître. Tous les éléments étaient présents pour qu'elle disparaisse. Il y avait une idéologie, l'idéologie nationale-socialiste, nazie, il y avait un occupant, l'Allemagne, avec la Wehrmacht, et il y avait un plan, puisqu'Hitler, dans son livre de référence, Mein Kampf, avait dit clairement qu'il voulait faire de la France une colonie agricole et accessoirement avec des jolies femmes pour faire de beaux enfants à ses soldats. Donc la France aurait pu disparaître. Or, elle ne disparaît pas. Et donc là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi elle ne disparaît pas. Et enfin, pardonnez-moi, troisième élément qui je crois est important, c'est cette interrogation sur les fractures françaises. Au fond, on parle toujours aujourd'hui de fractures françaises. Ou d'archipel. L'archipel. Or, la ligne de démarcation était, je dirais, la fracture des fractures, puisqu'elle coupait littéralement le pays en deux. Et donc, ça m'intéressait là aussi de regarder, parce qu'au départ, je ne savais pas si la réponse à ma question serait positive, de regarder et de m'interroger sur le thème que s'est-il passé lorsque la France était réellement fracturée. Et vous avez parlé d'Herbert Lutti. Herbert Lutti, c'est un journaliste suisse très connu en Suisse, mais paradoxalement pas pour ses livres sur la France. Il est très connu en Suisse pour son histoire de la banque protestante. Il a fait une histoire de la banque protestante. Et lorsqu'il était correspondant en France, il a fait ce livre à l'heure de son clocher, qui était très intéressant parce que ce livre dit, et ça nous amène au cœur du sujet, que voulez-vous ? La France est la France et elle restera toujours la France, c'est-à-dire qu'elle n'acceptera jamais le tempo, d'où le titre à l'heure de son clocher, elle n'acceptera jamais le tempo des autres pays européens. Et donc, je trouvais intéressant finalement de m'interroger autour de tous ces éléments, de les regrouper ensemble, de les emmener dans ma besace et de partir sur la ligne de démarcation. Alors, le troisième élément de votre réponse, je le rattache à ce que vous avez dit au tout début de votre propos, j'ai voulu, comme un correspondant d'un journal étranger, répondre à une question que les Français posent et souvent, ils n'osent pas répondre. Mais vous dites aussi, page 8, il y a une question lancinante que se pose tout journaliste étranger en poste à Paris. Pourquoi la France persiste-t-elle à vouloir être un pays différent ? Ça nous amène directement à ce que j'évoquais à propos de Lutti. Parce que Lutti, en 1955, quand il publie son livre, il est donc correspondant, je crois qu'il arrive en France comme correspondant vers 1948-1949, 4 ans après la guerre, la France est en pleine reconstruction, et il a la même interrogation que moi. C'est-à-dire, mais pourquoi ? Déjà à ce moment-là, alors que franchement, la France sort de la Seconde Guerre mondiale dans un état compliqué. Certes, elle fait partie des vainqueurs, mais on ne va pas revenir. C'est un vainqueur qui n'est pas tout à fait comme les autres. J'ai eu l'occasion de présenter, était à votre place, Michel Vinod, qui a sorti un livre remarquable sur la période 44-45-46-47. On voit comment la France rejoint le camp des vainqueurs en manière un peu miraculeuse et très politique. Vous l'avez très bien dit. Et donc, on pourrait penser que dans les années 48-49, je vais être sévère et rapide, la France a compris la leçon, en quelque sorte, de l'histoire et qu'elle se conforme aux autres pays européens. Eh bien non. Même dans ces moments difficiles, la France continue d'être une exception ou continue de vouloir être différente. Et effectivement, je crois que ça fait partie du caractère français qui nous étonne, nous, correspondants étrangers, c'est de refuser en permanence une certaine normalité européenne. Ou mondiale ? Peut-être mondiale, mais d'ailleurs... Maintenant mondiale. Maintenant mondiale. Et d'ailleurs, on le voit bien, la mondialisation, ça a été beaucoup écrit, ce n'est pas le thème de mon livre, mais quand même, il est un peu en arrière-plan. La mondialisation, les Français ne l'aiment pas. la standardisation, tout ce qui concourrait à faire de la France un pays comme les autres, ce n'est pas accepté en France. Je vais prendre un autre exemple. Bien évidemment, la Suisse est un petit pays, c'est évident, 9 millions d'habitants, situés au cœur de l'Europe. Si vous dites aux Suisses qu'ils sont les citoyens d'un petit pays, personne ne trouve ça offensant. Si vous dites aux Français qu'ils sont citoyens d'une puissance moyenne et non pas d'une grande puissance, les gens froncent les sourcils parce qu'il y a encore dans ce pays le souvenir, l'envie, l'aspiration à être une grande puissance. S'il y en a un qui, dans ses travaux historiques, a été, quelqu'un qui s'est penché sur la France, si je puis dire, c'est évidemment Fernand Brodel. Je tiens à dire que votre livre est bourré de références à un vrai travail qu'on pourrait même qualifier d'universitaires parce qu'il y a une très belle bibliographie in fine. Et dans L'identité de la France, vous le citez, vous dites, il dit d'ailleurs qu'à sa manière, vous avez pensé intituler votre ouvrage Voyage dans la France immobile. Et vous dites la France, la ligne de démarcation existe toujours. Alors c'est extraordinaire parce que c'est presque, on pourrait dire, un zombie, cette ligne. Je fais référence à l'Obra et Todd qui parlent du catholicisme au zombie. Bien sûr, bien sûr. Elle n'existe plus matériellement parlant sauf quand c'était des fleuves. Vous avez parlé de l'Allier, on y reviendra avec le pont Régemont, c'est ça ? À Moulins. À Moulins. Donc là, c'est physique, c'est une limite. Mais autrement, on n'en trouve plus des traces. Très peu. Sauf quand elle est de temps en temps signalée par des panneaux mais dans certains départements et pas dans deux. Et le chair en particulier qui est celui qui est le fait. est-ce que vous pensez que la France est immobile ? En partie, oui. Ah oui. En partie, oui. Et je pense que le caractère qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire ce refus d'une standardisation, d'une banalisation française, il vient en partie de là. Mais il faut faire attention quand on utilise le mot immobile. Immobile, quand je l'utilise, n'est pas péjoratif. Il ne s'agit pas de dire que la France ne bouge pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu employer le mot permanent. Il y a ce qui est frappant lorsque vous êtes sur cette ligne de démarcation et moi, j'avais pris un stock sur mon portable, bien sûr. J'avais pris un stock de photos d'époque que je faisais défiler au fur et à mesure. Vous avez même fait en A4, vous dites. Voilà, exactement. On vient les voir. Donc, je faisais défiler ces images au fur et à mesure des localités que je traversais et vous, vous apercevez de la permanence des paysages. C'est-à-dire que ça n'a pas changé depuis 1940. Alors, les paysages, disons, de villages, la même église, la même école, les mêmes bâtiments, mais même les paysages alentours. Et ça, premièrement, c'est spécifique à cette France-là qui est une France rurale, une France éloignée des métropoles. C'est important de le dire parce que les métropoles, elles, ont beaucoup changé. Surtout les banlieues. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, c'est que cette immobilité, la grande difficulté, c'est qu'elle est aujourd'hui très mal vécue. alors que dans l'histoire, elle a été très longtemps bien vécue. C'est-à-dire que les paysans du centre, si vous relisez le livre, à mon avis, majeur des années 30, Daniel Alevi, visite aux paysans du centre, il est, Daniel Alevi, qui est un historien, il est sociologue, il est assez bluffé par ces paysans du centre qui, en réalité, vivent. On est dans les années 30 un peu près comme au XVIIe, au XVIIIe siècle, avec la modernité en plus. Donc, pendant toute cette période, l'immobilisme est une force parce qu'elle est synonyme de résistance au changement. Aujourd'hui, l'immobilisme est une faiblesse, voire une vulnérabilité, parce que le monde qui nous entoure et la politique qui nous entoure en permanence nous impose de changer, il faut, je n'ai pas besoin de vous le dire, se réformer, changer, disrupter, on peut trouver tous les verbes. Et donc, les Français qui vivent dans cette France, entre guillemets, immobile, ils ont un problème parce qu'ils ont le sentiment d'être foncièrement inadaptés à leur époque. On reviendra sur le travail, l'ouvrage référence de Daniel Alevi, dont vous savez que c'était le beau-père de Louis Jox et le grand-père de Pierre Jox. Absolument. Tout à fait. Parce qu'il cite un auteur, dont vous parlez, qui s'appelle Guillaumin. Oui, Émile Guillaumin. Mais je reprends ce que vous dites à propos de l'immobilisme. Donc, exactement ce que vous avez dit, le propre de la France des villages et des villes moyennes est précisément de ne pas avoir changé, de ne pas avoir saisi pourquoi l'immobilisme qui faisait sa force depuis des siècles est désormais considéré comme sa faiblesse, voire comme une tarpe porteuse de tous les mots. Et Éric, qui est l'un des animateurs des Gilets jaunes de l'Allier, vous dit au pied du pont Règes-Mortes qui est ensemble l'Allier, qui était l'un des principaux points de passage de la ligne en 1940 et 1941. Voilà ce qu'il vous dit, Éric, de par et d'autre de la ligne de démarcation, les gens n'étaient pas aussi démunis, paumés, beaucoup avaient la trouille, mais sur le plan local, la communauté fonctionnait, on s'entraidait, enfin, je crois. Alors, comme vous êtes un Suisse, vous savez forcément d'où vient le régime du mot nostalgie, le mal du pays, dont je rappelle pour ceux qui nous regardent que c'est un jeune médecin alsacien incroyable qui a caractérisé ce mal au XVIIe siècle qui était celui des mercenaires suisses qui avaient le mal du pays, le MV en allemand. Et alors, c'est quoi ? C'est une nostalgie ou c'est comme vous dites en citant Goodhart, ce qui est remarquable, c'est le problème des somewhere et anywhere ? Écoutez, je crois que dans ce que vous dites, il y a plein d'éléments. Sur la ligne de démarcation elle-même, une chose qui est frappante et ça nous amène au propos de cet ex-gilet jaune que je cite, que j'ai rencontré, un moulin que j'ai revu avec lequel j'ai été en contact pas mal. Le premier élément, c'est cette idée que la ligne de démarcation, finalement, quand vous regardez en détail, elle était autant une fracture, matériellement, elle en était une, qu'un trait d'union. C'est assez étonnant. Pourquoi ? Pour une raison simple. C'est parce que cette ligne de démarcation, elle a d'un seul coup, donc imposée par les nazis, je le rappelle, pour partager la France en deux. Accidentellement. Accidentellement et pour partager la France en deux d'une façon qui leur permette, un, de continuer à contrôler le littoral atlantique, deux, de s'approprier l'essentiel des zones industrielles. Il s'agissait de laisser un semblant de souveraineté à la France pour éviter d'y poursuivre les hostilités. Et la ligne de démarcation devait être ce que le haut commandement allemand appelait un mort dans la bouche du cheval France. Vous avez compris l'image, il s'agissait, quand on tire sur les reines, de pouvoir manipuler la France et c'est effectivement ce que les Allemands ont fait en misant sur un bon contingent de collabos, salauds, gens qui se sont compromis avec eux. Mais, et le mais est très important, mais, tous ces villages, qui n'étaient, j'allais dire, des villages, des villages inconnus, en quelque sorte, d'un seul coup, ils sont propulsés comme étant presque les villages les plus importants de France, puisque convergent vers ces villages tous les Parisiens, tous les gens en fuite, tous ceux qui veulent rejoindre la zone non occupée. Donc, des petits villages, fermiers, paysans, sont, d'un seul coup, deviennent le verrou de la liberté ou la porte vers la liberté selon le vocabulaire que vous employez. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça va à ce moment-là nourrir une solidarité de fait. Encore une fois, entaché par des actes absolument vieux d'un certain nombre de personnes. Mais, il y a de l'espoir dans cette ligne de démarcation. Et l'espoir, il est incarné par le fait de la passer, le fait de la traverser. Il y a les passeurs, il y a ceux qui soutiennent les passeurs, il y a ceux qui font passer les messages, etc., etc. Et je voudrais juste citer quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Malheureusement, aujourd'hui, on est près de 90 ans après, on est 80 ans après la ligne de démarcation et beaucoup des témoins qui avaient 16, 17 ans approchent des 100 ans pour ceux qui sont encore vivants. Vous imaginez qu'il n'est pas simple de les interroger et donc j'en ai vu quelques-uns et je me suis aussi reporté aux entretiens qui avaient été soit donnés aux télévisions, soit donnés à la presse régionale. Et vous vous apercevez d'une chose, c'est que cette période d'une extrême, je dirais, souffrance, puisque c'était la souffrance de la guerre, est vécue par ceux qui ont fait passer la ligne de démarcation comme une période d'espoir. Parce qu'il y avait de l'espoir. Parce que passer la ligne, c'était déjà un acte d'espoir. Aujourd'hui, le long de cette même ligne, les mêmes villages, si vous interrogez les jeunes ou disons les gens de cinquantaine d'années, il vous parle de désespoir. C'est-à-dire que les mêmes localités prises dans la tourmente de la guerre nous arrivaient à engendrer de l'espoir alors qu'aujourd'hui, elles engendrent du désespoir, du renoncement, de l'impossible. Et parfois de la haine. Vous voyez à quoi je fais référence. Parce que votre livre démarre et vous l'avez volontairement voulu démarrer non pas à un point extrême de la ligne, mais on pourrait presque dire que ce n'est même pas en son centre, c'est sous la ligne, c'est à Vichy. Vous commencez par Vichy. Vous voyez le maire, qui s'appelle Francis Aguilera, qui est un proche de Wauquiez, d'ailleurs, qui est vice-président de la région Auvergne-Ronal. Et puis, vous avez aussi un échange avec Claude Maluré, qui a été le grand maire de Vichy au moins pendant 25 ans, 28 ans. Et vous reprenez le discours qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux de Maluré pendant la crise des Gilets jaunes. Avec cette phrase, il dit, on a l'impression que les Gilets jaunes ont comme slogan « Je hais, donc je suis ». Et vous en parlez avec Maluré de cette phrase. Vous croyez que la France d'aujourd'hui, ces démarcations multiples qui ont l'air de la balafrée, elles sont aussi des démarcations de haine ? Je pense qu'elles engendrent de la haine et qu'il y a une sorte, ce que je vais dire est sévère, mais qu'il y a une sorte de confort de la haine qui s'est installée en France. C'est la phrase de Sylvain Tesson que vous citez. C'est un peu ça. Je ne savais pas qu'il l'avait dit, mais je suis d'accord. Les Français sont des gens qui vivent au paradis et qui croient qu'ils vivent en enfer. Oui, il y a un peu de ça. C'est ça la phrase de la haine. C'est qu'au fond, être, et c'était le cas des Gilets jaunes et c'est pour ça que Maluré réagit à l'époque, être en lutte contre tout le monde en gros et notamment contre les élites et ne jamais s'interroger sur soi, ça va de pair. C'est-à-dire que si vous déversez la colère sur les autres, c'est-à-dire qu'ils sont les boucs émissaires, ils sont les responsables de votre situation et c'est en ça que le je-ai dont je suis est très problématique en France parce qu'à mon avis, vu de l'étranger, et là, j'assume ma différence, il pose ce je-ai dont je suis un problème de responsabilité individuelle. Les Français, je pense, assez souvent, aiment collectivement rejeter la faute sur d'autres pour s'exonérer eux-mêmes. Et le je-ai dont je suis, finalement, il permet et il a permis pendant la crise des Gilets jaunes, notamment autour de la figure très controversée du président Macron puisque beaucoup de leur colère étaient dirigées contre Macron, eh bien, il a permis à ces Gilets jaunes d'éviter de se poser les questions que, par exemple, David Goudard pose dans son livre, c'est-à-dire pourquoi ces gens sont ancrés dans leur territoire, pourquoi ils ne partent pas, pourquoi ils ne se mondialisent pas. Au lieu de se poser cette question et d'essayer d'y répondre en se regardant eux-mêmes, les gens rejettent la faute sur autrui, en l'occurrence sur le président Macron. Le jeu et dont je suis est, à mon avis, un des moteurs de la panne française. Mais non, pardon, c'est pas pour faire une comparaison avec votre autre pays qui est la Suisse, mais dans le populisme suisse qu'on a vu se développer électoralement parlant, quand même, il vous vient des affiches de toute partie populiste où on voyait des minarets à côté des moutons, etc. Il y a de la haine aussi, non ? Oui, mais elle n'est pas dirigée contre soi-même. Ah, d'accord. C'est la grande différence. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dirigée contre les Suisses. Et là, je ne fais pas de commentaire, je ne dis pas qu'une situation est mis au culot. Non, 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 mais c'est pour bien comprendre. Mais vous avez raison, il y a de la colère, il y a du ressentiment en Suisse, mais contre l'étranger. On fait bloc contre l'étranger. Et paradoxalement, l'un des ressorts de la ligne de démarcation, il faut l'avouer, ce qui faisait la solidarité de l'époque en France, malgré les vicissitudes, malgré les compromissions avec l'occupant, etc. Ce qui permettait aux Français de travailler ensemble et d'être ensemble, c'est qu'ils avaient un ennemi commun, l'Allemand. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on a un ennemi commun, on est assez souvent tenté d'oublier ses fractures domestiques. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ennemi commun. Alors, peut-être que la Russie va le devenir avec la guerre en Ukraine, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y a pas d'ennemi commun. Et donc, le je et donc je suis est devenu, comme je le disais, le moteur d'une certaine panne française. Il y a un passage dans votre livre qui est très fort, qui, en tous les cas, structure un peu. C'est votre visite au centre d'interprétation de la ligne à Genlard, en Saône-et-Loire. Absolument. où il y a 22 panneaux, dites-vous, dans cette petite commune. Je suis allé voir sur le site internet. Tout à fait. C'est une commune de peut-être 3-4 000 habitants. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même maintenant un petit gros village. Un gros village. Un gros bourg. Et ces panneaux, vous dites, nous montrent une France de l'époque qui tisse le pays du réel, en quelque sorte. Et Genlard fait partie de ce pays du réel. D'abord, il y a une chose très intéressante à Genlard. Ça se trouve en Saône-et-Loire, sur les contreforts du Morvan. Et c'est en plus très joli parce que c'est un confluent du canal du Nivernais. Donc, ils ont d'ailleurs aménagé juste à côté de ce centre d'interprétation de la ligne de démarcation un petit port fluvial. C'est tout à fait. Je recommande à tout le monde d'y aller. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que Genlard, vous aurez remarqué quand on en parle, ce n'est pas un musée de la ligne de démarcation, mais un centre d'interprétation. Ce qui veut tout dire. On ne veut pas vraiment considérer la ligne de démarcation comme un objet historique. Ce qui est vraiment très intéressant effectivement dans ce musée, parce que c'est un musée en réalité, c'est la restitution de la vie quotidienne de l'époque. C'est-à-dire, on s'aperçoit précisément que malgré la ligne qui séparait deux France, malgré la guerre, la France continuait de vivre. Et il y avait une forme d'ingéniosité française à continuer de faire vivre le pays. Et vous voyez les paysans qui passent les vaches d'un côté C'est extraordinaire parce que vous racontez des histoires des gens qui vont chez le coiffeur. Qui trafiquent les papiers. Absolument. Et donc, moi, ce que j'ai retenu du centre d'interprétation de Genelard, c'est cette ingéniosité française à défendre et à maintenir la France malgré l'épreuve. Quelque part, je dirais, c'est peut-être le lieu où Éric Zemmour devrait aller pour se convaincre que la France ne disparaîtra pas. Voilà, exactement. Et alors, un peu plus loin, dans le village d'Arbois qui est connu pour son vin, vin d'Arbois, mais si j'ai bien compris, c'est aussi là que Pasteur avait une maison de villégiature. C'était là la maison de la famille Pasteur. La maison de la famille Pasteur. Vous y êtes parce que Arbois était sur la ligne et vous dites ce qui est intéressant d'ailleurs, tout le monde a en tête cette merveilleuse série télévisée d'un village français. Tout à fait. Sept saisons. Voilà, sept saisons. Une par année, ça part de 40 et ça se termine par les procès d'épuration. Tout à fait. Ville Neuve, village fictif, vous dites que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Arbois. Absolument. D'ailleurs, dans un village français qui... Maintenant, j'ai compris les raisons du succès. Je m'interrogeais. Moi, j'avais bien aimé... Je n'ai pas vu les sept saisons, mais j'avais beaucoup aimé les deux ou trois saisons que j'ai regardées. Très belle série. Très belle série. Et j'ai compris les raisons du succès populaire. C'est parce que cette série ne dit pas seulement une époque, elle dit la France. Oui, exactement. Elle dit la France dans ce qu'elle est... Avec des personnages qui sont... Absolument. Et elle dit, par exemple, le rôle clé joué par le maire, on ne va pas y revenir. Elle dit le rôle décisif joué par le sous-préfet qui, à ce moment-là, a été le récipendiaire ultime de l'autorité parce que le gouvernement de Pétain n'avait pas du tout l'autorité qu'on prétend aujourd'hui qu'il avait. J'ai choisi de m'arrêter à Arbois essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une région qui n'est pas loin de la Suisse. On est dans le Jura, on est à proximité de la Suisse. Et c'est une région où il y a eu énormément, contrairement à d'autres parties de la ligne, il y a eu aussi énormément de maquis et de résistants. Le relief s'y prêtait. Exactement. Ça n'a pas été le cas partout. Donc, il y avait ça, il y avait ce lien. Et puis, l'autre chose qu'il y avait d'intéressant à Arbois, c'est que c'était aussi le Jura, le couloir naturel d'évasion des prisonniers de guerre. Puisque les prisonniers français étaient en Allemagne et donc, ils redescendaient dès qu'ils pouvaient s'échapper, ils redescendaient par le Jura, les Vosges, le Jura, puis dans l'espoir... Parce que c'était là que la proximité est-ce que vous parlez d'un hameçon ? Exactement. La ligne qui fait comme un hameçon dans le pays de Gex. Tout à fait. C'était là que la frontière, si je puis dire, la distance était la plus courte entre l'Allemagne et la zone nono. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, François Mitterrand, prisonnier de guerre... C'est incroyable d'ailleurs. Il laisse un mot. Il a un livre d'heures. C'est dingue. Il fait signer les gens qu'il fait passer. C'est dingue. C'est dingue. Donc, celle qui faisait signer, c'est l'aubergiste qui accueillait. Mais c'est absolument dingue. Et donc, voilà, ce qui m'a frappé à Arbois, c'est que, et c'est d'ailleurs à ça que je consacre le chapitre, c'est que les Français, lorsqu'ils sont débarrassés de ce verrou parisien, de ce verrou étatique, et c'était le cas pendant la guerre, ils font preuve d'une incroyable ingéniosité. Et je pense, bien évidemment, je le dis avec beaucoup de précaution, qu'il faudrait peut-être s'inspirer de ça. Au fond, si on est brut et que brut de décoffrage et qu'on oublie un instant la guerre, ce qui évidemment n'est pas possible, mais essayons. La ligne de démarcation et cette période-là, c'est l'ultime décentralisation. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de Paris. Paris, c'est un pouvoir fantoche. Il y a Vichy, mais qui est quand même assez loin. C'est le royaume de Bourges. Les communications sont coupées et on est dans une vraie situation de décentralisation. Ça vous parle, parce que bien sûr, ça renvoie... Et ça marche. Et ça marche. Alors, par contre, Brayet Geneviève, du comité des fêtes du village d'Arbois, il vous dit, page 71, j'ai vu des photos de l'époque de la guerre. Les Parisiens qui débarquaient ici semblaient avoir des préoccupations similaires à celles des gens d'ici. Maintenant, on se ressemble encore, mais on se comprend moins. Et vous ajoutez, je vous cite, Richard, aujourd'hui, les démarcations sont administratives, corporatives, professionnelles. Elles segmentent le territoire, elles le transforment en mosaïque d'intérêts particuliers, attisant le sentiment que le destin de chacun dans ces villages de l'Arbois se joue ailleurs, loin de la forêt, loin des vignobles. Je ne vais pas commenter moi-même ce que j'écris, mais oui, c'est très beau et très clair. Oui, parce que... Et c'est très difficile à expliquer, c'est la beauté, en tout cas, c'est ce qui m'a séduit dans ce travail le long de la ligne de démarcation. Je m'attendais à un océan de douleur. Je m'attendais à traverser véritablement une mer de douleurs, de ressentiments. À la suite des gilets jaunes, entre autres. Oui, et puis parce que, quand même, la ligne de démarcation, c'est quand même un moment extrêmement fatidique. Donc, vous pensiez qu'il y avait ce souvenir-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Je m'attendais vraiment à trouver ça. Et en fait, toutes les histoires que j'ai reconstituées, souvent, sont des histoires de solidarité et d'espoir. Ce sont des espoirs, ce sont des moments où les Français ont trouvé des solutions. Et donc, vous me permettrez en tant que correspondant étranger de m'interroger est-ce que, quelquefois, il ne faudrait pas peut-être en revenir à une certaine forme de décentralisation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les gens décider par eux-mêmes ? Parce que, quand ils ont à le faire, quand ils n'ont pas d'autre choix, ils ne se débrouillent pas si mal. Vous croyez que c'était une des aspirations portées par le mouvement des Gilets jaunes, ça ? Je pense. Donc, c'était très compliqué de détecter la revendication. Je pense, mais attention, je pense, mais très vite, ils se sont engouffrés dans le jeu et donc je suis. Je crois qu'il y a eu, d'ailleurs, tout le monde l'a constaté, il y a eu une mutation du mouvement. Le mouvement est parti, je le pense vraiment, sur cette idée, sur une idée qu'on pourrait résumer d'une formule, faites-nous confiance. Enfin, il y avait deux choses. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder. Payez-nous mieux. Oui, oui. C'est quand même très important. Payez-nous mieux pour ceux qui travaillent et faites-nous confiance. On est passé de ce discours-là à la haine, la haine, comment dirais-je ? Je hais donc je suis. Je hais donc je suis. Alors, manifestement, on sent que vous aimez ce pays qui est quelque part aussi dans quel pays de votre maman, mais vous le regardez aussi avec beaucoup d'interrogations et vous citez Jean-Denis Brodin, un grand avocat, un homme politique, un des dirigeants du mouvement des radicaux de gauche, père d'une ministre de France. Tout à fait, Frédéric Brodin, associé, Jean-Denis, à Robert Badinter, qui écrit « Dans ce pays, les pouvoirs publics n'entendent personne, ni ceux qui le consultent, ni les organisations dont le rôle principal est de s'exprimer. Ils ne connaissent en fait que deux limites à leur mépris, les élections qui les dérangent et la rue qui fait peur. » Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce texte a été écrit bien avant, j'allais dire, la présidence Macron. Eh oui. Il y aurait aussi une spécifique. J'étais moi-même bluffé. Oui, voilà, par ça. J'étais moi-même bluffé. Vous savez comment j'ai bâti, vous aviez la gentillesse tout à l'heure, de citer la bibliographie et de citer mes recherches. j'ai bâti cette bibliographie au fur et à mesure de ma progression sur la ligne. Et au fond, un bouquin m'en donnait un autre, si vous voulez. Un livre m'en donnait un autre, je voyais des références d'un livre que je ne connaissais pas, que je me procurais, etc. C'est ce qui s'est passé avec le bouquin de Bredin. Je ne le connaissais pas, ce livre. Et je ne me souviens plus, je crois que c'est dans le livre de Jean Ferniot, qui s'appelle « C'est ça la France ? » Je crois à vérifier que Bredin est cité. C'est peut-être l'inverse. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un lien entre les deux. Toujours est-il que je suis tombé sur le bouquin de Bredin et j'étais juste estomaqué. Mais franchement, cette phrase, aujourd'hui, elle est toujours valable. Il n'y a rien à y rajouter. Donc, quelque part, on y revient, il y a cet immobilisme français dont on parlait tout à l'heure. Malheureusement, l'immobilisme ne vaut pas pour les paysages, il vaut aussi pour certains travers. Quand vous êtes à Saint-Amand-Mont-Rond, je m'attendais dans la petite ville du Cher, dont vous dites que le Cher est effectivement le département qui a peut-être le plus intégré la volonté du souvenir. Absolument. Donc, Saint-Amand-Mont-Rond. Lié, à mon avis, à son histoire particulière et à deux épisodes. Je connais bien le département du Cher. À deux épisodes tragiques de la guerre. Les Puys de Guéry. Les Puys de Guéry et le Francis Canebourge. C'est ça. Qui a donné lieu à un film d'ailleurs. Très beau film. Très beau film. Tout à fait. dans les années 60. C'est ça. Avec Harry Kruger. Harry Kruger qui jouait le rôle de ce Francis Cane. Tout à fait. Bon. Commune, ville, Saint-Amand-Mont-Rond dont on dit que ce serait le centre géographique de la France. C'est qui. Voilà. On connaît Saint-Amand-Mont-Rond parce que son maire, Maurice Papon, de 71 à 83, j'allais lire à Bordeaux, il est particulièrement connu. Vous le savez bien. Évidemment. Et vous dites que, d'une certaine façon, la France est confrontée à trois mots, M-O-T-S, la mémoire, l'enfer et la défiance. Il y en a au moins deux, ce serait non plus des M-O-T-S, mais M-A-U-X, indissociables et qui disent les tourments de la France. Alors, je vous cite là encore, Richard, cette défiance que rien ne parvient à extirper est la marque d'une infranchissable démarcation des esprits que seules des épopées politiques singulières portées par l'histoire comme celle du général de Gaulle ont réussi à surmonter. Alors, je ne veux pas vous taquiner, mais en matière de défiance, vous ne croyez pas que de Gaulle, il en a quand même aussi suscité entre 47 et 58. Quand il crée l'ORPF, il est suspecté d'être un proto-fasciste ou un fascistoïde quand il fait ses discours en uniforme de général, même s'il a été le libérateur de la France. Sur le règlement du conflit algérien, pardon, mais cette tentative d'attentat par l'Ouest est quand même autre chose qu'une calotte administrée à Emmanuel Macron. Et puis, lors des événements de 68, il a aussi connu sa défiance, à un point tel que les Français lui ont signifié son congé par un référendum de défiance en 69. Ça existait, la défiance aussi ? Alors, vous avez absolument raison, mais, j'allais dire, circonstance certainement pour moi, vous êtes un petit peu sorti de la période que j'étudie. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ce qui me frappe, et c'est en ça que De Gaulle rentre dans mon canevas, c'est qu'il arrive, et c'est pour ça qu'il arrive à créer un récit national sur les décombres, sur les ruines de la France, et il crée ce récit national grâce, j'en suis convaincu, quelque part à la ligne de démarcation. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas et vous n'aboutissez pas, à mon avis, au Conseil national de la résistance et aux mesures quand même très consensuelles prises par De Gaulle dans l'immédiat après-guerre. Incroyable. Dans l'immédiat après-guerre. Vous n'aboutissez pas à ça si avant vous n'avez pas eu une France qui s'est solidarisée durant la guerre. Et la ligne de démarcation en a fait partie. Et mon raisonnement, ou en tout cas ma découverte, pourquoi, alors j'assume que ce soit débattu, parce que, évidemment, parce que la ligne de démarcation qui, encore une fois, passe par ces départements, je dirais, d'habitude oubliés ou dont on parle peu, la ligne de démarcation elle réhabilite et elle met au premier plan du pays les gens ordinaires. Parce que, d'un seul coup, le 25 juin 1940, quand elle est instituée, elle va mettre à peu près deux, trois mois à être matérialisée. À partir du moment où elle est matérialisée, cette ligne, pour paraphraser, que vous soyez puissant ou misérable, vous dépendez du fermier du coin. Il n'y a pas d'autre solution. Sauf si vous avez un passeport officiel avec le tampon des Allemands. Alors là, vous passez, j'allais dire, normalement la ligne, mais peu de gens l'ont. Sauf s'ils ont des raisons objectives de passer cette ligne, très peu de gens l'ont. D'ailleurs, je crois me souvenir, je le dis dans le livre, qu'il y avait un seul ou deux passeports permanents pour passer cette ligne, dont celui de Pierre Laval. Vous voyez, c'est dire que les Allemands étaient extrêmement rigoureux sur la fracture, sur la fermeture de cette ligne. Eh bien, tout le monde va dépendre du fermier, du petit pêcheur, du bâtelier, etc. Et donc, à un moment donné, ça solidarise la France ensemble. Et de ce point de vue-là, puisque je reprends le parallèle que vous faisiez, c'est la grande différence avec le mouvement des Gilets jaunes. je pense, comme journaliste, que le mouvement des Gilets jaunes au tout début avait, et avait réussi, on l'a vu à travers les médias, à solidariser la France autour de lui. Vous vous souvenez ? Il y avait un mouvement de sympathie généralisée. Autour des ronds-points. Exactement. Et un peu pour les mêmes raisons, d'ailleurs, que la ligne de démarcation. C'est-à-dire que vous soyez puissant ou misérable, quand vous arriviez au rond-point ou à la sortie du péage, vous dépendiez du bon vouloir des Gilets jaunes de vous laisser passer ou pas. Mais très vite, le mouvement a dégénéré. Et il a laissé passer, je pense, cette chance historique qui aurait pu être de permettre au pays de se retrouver. Mais c'est l'histoire déjà passée. On va terminer notre entretien, Richard Verly, parce que je suis content que vous évoquiez, finalement, cette fonction, on pourrait presque dire fatigue, de la ligne de démarcation. Parce que ça renvoie à une citation que vous faites de Marcel Gaucher. Si on considère que la ligne de démarcation, on l'a dit tout à l'heure, est accidentelle dans son tracé. Gaucher dit, et vous le citez, les accidents de l'histoire révèlent souvent quelque chose qui était latent et qui, une fois révélée, exerce un effet démultiplicateur. Et cet accident de 1940, vous le rapprochez de l'élection de Macron en 2017. oui, parce que je pense qu'il y a une vertu de l'accident. Gaucher le dit très bien. Et est-ce que Macron, alors, honnêtement, ma comparaison est tirée par les cheveux, je l'assume, mais fondamentalement, qu'est-ce que Macron essaye de faire avec, depuis, on a caricaturé ça avec le terme en même temps ? Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Qu'est-ce que le en même temps ? C'est une passerelle. On essaye de, grâce au en même temps, de tirer une passerelle entre des événements, entre des catégories sociales qui, normalement, ne se rencontreraient pas. Et je pense qu'en 2017, pour avoir suivi cette élection, l'une des raisons de la victoire, et on peut dire de l'enthousiasme, parce qu'il y avait quand même de l'enthousiasme, Macron, qui a suscité Macron, c'est cette idée qu'il allait tendre une passerelle vers différentes catégories sociales. Au fond, la réussite de Macron, c'est d'avoir été en 2017 inclusif. Il donnait l'impression qu'il allait inclure tout le monde dans son projet de société. Certains y croyaient, d'autres n'y croyaient pas. Ceux qui n'y croyaient pas, je dois dire, se sont avérés les plus lucides, parce qu'au fur et à mesure du quinquennat, on a vu Macron abandonner l'une après l'autre ses promesses, et d'où le désamour. C'est toujours la même histoire. quand vous avez suscité de l'amour, à un moment donné, le désamour est encore plus cinglant. Mais c'est un mot qu'on n'a pas encore utilisé et que je voulais citer avant la fin de notre entretien, c'est le mot passerelle. Je crois que la France a besoin de passerelles. Et tous ces diagnostics extrêmement précis sur les fractures françaises sont utiles, ils permettent d'avoir une idée juste de la France, mais essayons aussi, ou peut-être les Français devraient-ils essayer d'identifier les passerelles qui leur permettent de fonctionner ensemble. Alors, on n'a pas eu le temps de sillonner ces 1200 kilomètres, le temps nous manque. Pour les gens du Sud-Ouest, et nous sommes à la librairie Mola, à Bordeaux, il y a un des chapitres extraordinaires sur Orthez, dont vous dites que c'était une véritable centrale d'achat, compte tenu de tout ce qui circulait jusqu'au poste d'Arnegui avec la frontière espéenne. On est en Touraine, c'est tout à fait passionnant, et puis vous terminez par la Nécropole Nationale de la Résistance à Chasseneuil-sur-Bogneur, où figure dans la crypte Claude Bonnier, délégué militaire du général de Gaulle, qui s'est suicidé en avalant sa capsule de Seigneur dans sa cellule de la Gestapo dans une villa du Bousca, pour ne pas parler sous les interrogations et interrogatoires de Dose, qui était dans sa fonction une sorte de Barbie, sauf qu'il était plus malin que Barbie, il ne torturait pas directement, Et après la guerre, il s'en est plutôt bien tiré. Il disait, je vous remettrai à la milice française qui s'occupera de vous. Donc, c'était compliqué de caractériser les actes de torture, contrairement à Barbie. Il est mort dans son lit en Allemagne. Et puis, à côté de Bonnier, je voulais juste le citer, figure dans la crypte, son adjoint, Jacques Nancy, qui était son numéro 2, qui a réussi à s'échapper, qui n'a pas été arrêté comme Bonnier, et qui a monté la section spéciale de sabotage extraordinaire qui a fait l'objet d'un très beau documentaire de sa nièce, Marie Nancy, sur France 3, entre février 1944 et août 1944, cette section spéciale de sabotage dans ce coin-là, Dordogne, Charente, Javert-Alac, etc., ils font je ne sais pas combien d'attentats dans le cadre du plan Tortue, vous savez, ce plan qui était destiné à retarder la remontée vers Normandie des colonnes allemandes. Jacques Nancy, qui est mort en 1984 et qui figure à côté de Claude Bonnier dans la crypte. Votre livre, il est magnifique et je terminerai pour de bon, cette fois-ci, en reprenant Herbert Lutti, la traduction littérale de son titre en allemand, dites-vous, c'est Les cloches françaises sonnent différemment. Raymond Aron a préféré un autre titre plus littéraire. Les cloches françaises sonnent différemment, est-ce que vous croyez que c'est encore vrai ? Alors, bien sûr, entre 1940 et 2022, mais aujourd'hui, est-ce qu'elles sonnent différemment à Paris, à Lyon, à Bordeaux ou à Arbois ? Non, je ne crois pas que malgré toutes les différences et les diversités françaises dont j'explique et je cite Braudel, qu'elles ont toujours été là et c'est ce qui me conduit à nuancer ce constat des fractures. Je pense que les cloches, que la cloche française sonnent à un seul rythme sur l'ensemble du territoire et c'est ce qui continue justement de faire France. Par contre, je pense qu'elles sonnent différemment, comme je l'ai dit au début, des autres pays européens pour deux raisons essentielles qu'on est peut-être en train de redécouvrir maintenant avec la guerre en Ukraine et les bouleversements qu'elle va engendrer. D'abord parce qu'on l'oublie et ça, la ligne de démarcation est une vraie piqûre de rappel. La France est un pays agricole dont la mentalité a été fascinée par la terre. Quand Pétain disait la terre ne ment pas, il n'avait pas complètement tort. C'est Emmanuel Berle qui a écrit ça. Exactement. Mais la terre ne ment pas, ce n'est pas complètement faux. C'est assez juste. Donc, il y a le caractère agricole de la France qui va d'ailleurs avec cet immobilisme dont on parlait tout à l'heure. Donc là, il y a une spécificité française en Europe. Regardez. Aucun autre pays de l'ouest de l'Europe n'est aussi agricole que la France. Et la deuxième spécificité, c'est peut-être malheureusement le jeu dont je suis. Il faut l'admettre. Il est peut-être né dans la Révolution. C'est cette capacité de la France à régulièrement expurger de la colère, quelquefois mal placée, qui là aussi l'a fait différer des autres pays européens. En clair, il ne faudrait pas que ce soit toujours le gros bourdon qui sonne. Bravo. Bravo. Absolument. Parce que ça peut donner de sales migraines. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remontre le livre à la caméra La France contre elle-même. Remarquable ouvrage de Richard Verly. Merci beaucoup. Et c'est chez Grasset.